Hello, c'est Lina, la voix de la chaîne qui parle de psycho, d'amour, d'énergétique, de spiritualité et surtout la voix d'une maman, de trois enfants et chef d'entreprise qui, comme vous, avance sur son chemin d'éveil avec évidemment toutes les leçons, tous les apprentissages que ça inclut et que je vous partage bien volontiers j'en profite pour te rappeler que si tu as une demande, un blocage ou quoi que ce soit que tu veux partager avec moi ou la communauté il y a le mail, le lien du groupe Facebook ainsi que les commentaires d'ouvert sur la vidéo que tu peux partager si tu la trouves utile car ça peut aussi servir aux autres donc sur ces belles paroles, je te souhaite un très très bon visionnage Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce qu'elle s'adresse plutôt à des personnes qui font, qui pratiquent des soins énergétiques sur des personnes alors que vous soyez professionnel ou particulier, que vous le faisiez sur votre entourage ou à des amis parce que vous avez du magnétisme je vous partage une petite technique pour ne pas en fait choper le mal que vous retirez parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir par des praticiens notamment en Reiki, j'ai rien contre le Reiki mais j'ai quand même beaucoup de retours par rapport au Reiki d'ailleurs si vous aussi vous avez eu des soucis ou si vous avez envie de partager vos expériences en commentaire n'hésitez pas à le faire mais j'ai beaucoup de praticiens en énergétique qui débutent mais même des personnes qui sont dans le soin depuis un petit moment ça peut arriver en fait quand vous pratiquez vous faites un soin comme ça vous ouvrez en fait tous vos canaux et donc même en mettant certaines protections parce que quand on pratique, quand on a fait une initiation en général on nous explique comment mettre des protections donc ça en général elles sont plutôt actives quand même mais parfois ça ne suffit pas parce que nos canaux sont ouverts et comme nos canaux sont ouverts et bien en fait il y a forcément des choses qui peuvent passer donc il y a une technique assez simple en fait c'est de ne pas être dans l'intention de retirer le mal de la personne mais déjà de l'envoyer à la terre donc ça c'est une première information qui est vraiment toute simple mais vraiment vous pouvez visualiser le remettre à la terre tout simplement comme ça ça ne passe pas par vous bon ça généralement on le dit dans certaines formations mais si vous avez juste du magnétisme et que vous voulez faire du bien et que vous avez une suivi de formation voilà je vous le dis vous mettez bien vos pieds posés à terre et vous envoyez vraiment l'intention vous pouvez même le dire à haute voix ou à voix basse ou dans votre tête de remettre en fait tous les mots à la terre voilà tous les mots à la terre et vous pouvez même émettre l'intention de vous purifier par la même occasion voilà avant un soin pareil vous pouvez faire une bulle imaginez une bulle de lumière et alors vraiment la technique qui fonctionne le plus vraiment celle qui fonctionne le plus en fait c'est pour vraiment éviter de choper soit le mal que vous retirez soit de choper des parasites on va dire c'est d'être toujours dans l'envoi de l'énergie voilà il y a vraiment ça c'est vraiment l'astuce voilà je connais aussi des personnes qui font du de l'exorcisme et ça ça fonctionne vraiment bien pour l'exorcisme parce que vraiment pour l'exorcisme c'est vraiment voilà là on retire vraiment quelque chose de puissant donc pour pas se le choper la technique j'ai discuté avec des praticiens en exorcisme moi je ne fais pas ce genre de choses mais et ils m'ont dit mais vraiment le seul moyen de se protéger c'est d'être toujours dans l'envoi d'énergie voilà il faut envoyer il faut envoyer et il faut envoyer si on est toujours dans l'envoi il n'y a rien qui peut rentrer en fait donc je sais que c'est ça peut demander de l'énergie alors ça c'est pareil surtout pour ceux qui ne sont pas professionnels pour ceux qui n'ont jamais suivi de formation ils mettaient bien l'intention aussi d'envoyer de l'énergie mais de l'énergie qui n'est pas la vôtre l'énergie aux alentours l'énergie de l'univers ou l'énergie peu importe quelle énergie mais pas la vôtre pas votre énergie vitale parce que ça c'est pareil c'est surtout dans les débutants même dans les débutants professionnels il y a des personnes qui y reviennent elles sont complètement épuisées non pas qu'elles ont chopé le mal des autres mais parce qu'elles ont pompé dans leur propre énergie en fait elles ont pompé dans leur énergie vitale plutôt que d'être canales voilà donc du coup elles ont ouvert en fait elles ont ouvert leur canal d'énergie en l'envoyant à la personne pour que la personne l'envoie donc ça elles ont bien fait ce lien là entre eux et la personne mais par contre elles n'ont pas ouvert en fait le corona elles n'ont pas ouvert elles n'ont pas ouvert ce qu'on appelle la colonne de lumière donc forcément et bien forcément ça a pompé dans leur propre énergie et pas dans l'énergie dans l'énergie reiki dans l'énergie peu importe la source de l'énergie enfin ça a pompé dans leurs énergies donc forcément forcément parfois elles peuvent penser qu'elles sont parasitées mais c'est pas qu'elles sont parasitées c'est juste qu'elles ont pompé vraiment dans leur énergie donc elles sont épuisées donc après il faut refaire en fait il faut dans ces cas là si ça vous est déjà arrivé il faut il faut se faire un auto-soin en fait il faut se ressourcer soi-même et il faut ouvrir son son canal de lumière son canal qui est donc coronal en fait tous les chakras coronal voilà quand vous avez tous vos chakras alignés tous vos chakras ouverts ça fait vraiment une colonne de lumière qui part vraiment du ciel jusqu'au centre de la terre voilà et là du coup vous avez la connexion et là du coup ça peut passer c'est fluide voilà c'est pareil ça peut arriver aussi si vos chakras ne sont pas tous bien bien ouverts ou s'ils ne tournent pas s'ils ne s'imbriquent pas les uns dans les autres s'il y en a un qui tourne dans le mauvais sens voilà ça je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus peut-être même un soin énergétique pour réaligner les chakras je sais pas suivant ma guidance je verrai ce que je fais en tout cas voilà donc je récapitule vraiment mettez vos protections faites attention à bien vous connecter à la terre et à envoyer l'intention de remettre en fait le mal à la terre de bien ouvrir votre colonne de lumière et surtout pour éviter que quelque chose rentre il faut toujours envoyer s'il y a quelque chose qui sort en permanence rien ne peut rentrer voilà c'est comme un robinet ouvert s'il y a de l'eau qui coule il n'y a rien qui rentre dans le robinet voilà vous voyez ce que je veux dire à peu près j'espère que cette que cette image vous parle donc voilà c'était un petit partage pour vous aider si que vous soyez praticien ou que vous soyez juste que vous ayez du magnétisme et que vous voulez en faire partager votre famille si vous voulez éviter les petits désagréments des soins énergétiques parce que l'énergie ce n'est pas un jeu vraiment je sais que ça peut paraître un peu magique un peu voilà comme ça quand on découvre ou quand on découvre ces dons qu'on a tous on a tous de l'énergie on est tous énergie on a tous du magnétisme et il y en a chez certains chez qui c'est inné si c'est plus développé que d'autres mais voilà on en a tous après voilà ça passe de diverses façons il y en a pour qui c'est sur leur chemin de vie il y en a pour qui voilà enfin bon prenez ce qui résonne en tout cas j'espère que cette vidéo vous sera utile n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous avez d'autres précisions ou si vous avez d'autres techniques d'autres aussi systèmes de protection n'hésitez pas à partager on est là vraiment pour s'entraider sur cette chaîne et pour partager les bonnes les bonnes ondes le positif le voilà l'amour en tout cas moi je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt merci